Bienvenue dans notre nouveau cycle d'épisodes de la série « Suivez le guide », consacrée cette fois à la recherche de documents concernant la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. Que vous soyez un enseignant et vous souhaitiez retrouver des documents ancrés dans l'histoire locale ou accompagner des élèves dans le cadre du concours national de la résistance et de la déportation, que vous soyez un particulier en recherche d'informations sur cette période ou de personnes déportées, les documents conservés ici, aux archives départementales, constituent des ressources précieuses. Allons-y ! Les documents que nous avons choisis de vous présenter ici proviennent des archives des services de la préfecture de l'ancienne Seine-et-Oise. Ils sont regroupés sous la cote 300W. Ce fonds concerne majoritairement la période 1939-1945, les activités de la police, mais aussi le ravitaillement, la santé et le travail. Vous pouvez consulter en ligne sur le site Internet des Archives l'intégralité de l'inventaire de ce 300W qui comporte plus de 300 boîtes d'archives, soit plus de 20 mètres linéaires. Pour faciliter le balayage de l'inventaire, vous pouvez aussi télécharger le PDF. Nous choisirons aussi de nous pencher sur la presse locale de ces années, aujourd'hui consultable en ligne et bénéficiant d'outils de recherche performants. La sélection de documents qui a été effectuée permettra d'aborder ensemble les différents développements de la politique antisémite et de la déportation en Seine-et-Oise sous l'État français, à savoir le repérage et le recensement des personnes à déporter, la question de l'internement politique et de l'invention de l'ennemi de l'intérieur, les acteurs et les rouages de la déportation en Seine-et-Oise et la propagande antisémite. Les documents que vous allez voir sont tous consultables ici, aux archives. Cependant, ils comportent des données personnelles à caractère sensible qui doivent être préservées et leur reproduction tout comme leur diffusion nécessite certaines précautions. Ainsi, toutes les données nominatives seront floutées. Dans le cadre de projets pédagogiques, les archives orientent les professeurs dans la sélection des documents et organisent pour les élèves des séances de recherche accompagnées. Nous allons à présent partir à la rencontre d'experts qui vont nous éclairer sur ces documents précieux, concernant la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. À très vite pour un prochain épisode.